Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous cet après-midi, je ne sais pas pour vous, moi je suis hyper fébrile de vous voir là devant nous, jusqu'à tout récemment je m'imaginais faire cet entretien de chez moi, devant mon écran bien tranquille avec mon chat qui me passe entre les pattes, une bonne flamme, donc ça ajoute à l'émotion disons de vous voir, je m'appelle Valérie Ford, c'est moi qui ai le plaisir de m'entretenir avec Mireille cet après-midi, avant d'aller plus loin, je souhaite la bienvenue à Alicia d'épargne, conseillère municipale et elle va venir vous dire un mot. Merci Valérie, bonjour Mireille, moi aussi je sens cette fébrilité-là dans l'air, je suis vraiment très très contente d'être de retour à la Maison de la littérature, j'imagine que c'est la même chose pour vous, j'espère que vous profitez du retour en salle. Vous êtes nombreux, moi aussi à la maison, alors je veux vous souhaiter la bienvenue dans votre salon, ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui on célèbre le succès de la troisième initiative d'une ville, un livre, une initiative qui provient de Québec, ville créative de littérature de l'UNESCO, donc on a cette reconnaissance-là depuis quelques années déjà et c'est une initiative qui en découle. On est également ici pour célébrer le succès du livre Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné que j'imagine que vous avez tous lu avec bonheur. On a vu dans le réseau de la bibliothèque de la ville de Québec, le nombre de prêts du livre ont explosé, j'imagine que c'est la même chose avec nos librairies indépendantes. Vous avez été nombreux aussi à participer aux activités, les clubs de lecture, les jeux, les quiz sur internet. Alors merci beaucoup. Si vous êtes féru de littérature, vous savez également que le mois de la poésie se termine ce mercredi 31 mars également. Le Salon du livre de Québec qui commence le 7 avril et on se croise les doigts pour notre festival de littérature Québec en toutes lettres qui, j'espère, on va pouvoir retrouver dans sa forme originale en octobre 2021 en personne. J'espère tous vous y voir. Je pense que c'est important de féliciter les équipes qui préparent ça, les équipes créatives, particulièrement l'équipe de la maison de la littérature parce que c'est assez complexe comme vous pouvez vous l'imaginer dans le contexte actuel. Alors merci à tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pieds avec passion à cette édition d'une ville, un livre, à nous offrir un mois de mars sous le signe de la littérature d'ici. Moi, j'ai vraiment aimé le livre. Je l'ai lu d'une traite, je ne sais pas s'il y en a d'autres que ça a été le cas. J'ai commencé à le lire et finalement, je n'ai pas été capable de le mettre de côté. Évidemment, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau, des images formidables en tête. Mais je trouve que ça a également alimenté ma réflexion sur le contexte qu'on vit présentement, collectivement. Peut-être une ouverture, s'ouvrir les yeux sur des éléments de la nature, des odeurs, des bruits, d'oiseaux, tous ces petits éléments-là qu'on prenait peut-être pour acquis à travers une marche qu'on a peut-être redécouvert à travers les derniers mois. Donc, j'espère que c'était le cas pour vous aussi. Peut-être une prise de conscience aussi de nos modes de vie actuels, mais surtout le plaisir de la lecture puis le bien que ça nous fait. Alors, merci beaucoup Mireille Gagné de nous avoir transformés en quelque sorte en Lièvre à travers tout ça. Je vous souhaite une bonne entrevue entre Valérie et Mireille. Merci beaucoup. Merci Alicia. Avant d'aller plus loin, je dois remercier les libraires, des librairies indépendantes de la Ville de Québec pour avoir fait la présélection des livres en décembre dernier. Merci au public aussi qui a voté pour le livre de Mireille. Puis dix mois presque à part derrière nos écrans. Donc, ça aussi, ça ajoute un peu à la fébrilité du moment. Mireille, avant de commencer, pour celles et ceux qui peut-être te connaîtraient moins, je vais lire ta bio, te présenter, j'allais dire brièvement, mais elle est quand même bien costaude. Alors, romancière, nouvelliste, poète. Mireille est née à l'Île-aux-Grues et tu vis à Québec. Tu travailles dans le domaine de la culture et des communications. Tu as publié quatre recueils de poèmes, tous aux éditions de l'Hexagone. « Les oies ne peuvent pas nous dire », « Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas », « Minuit moins deux avant la fin du monde » et « Le ciel en bloc » tout récemment, en 2020. Tu as également publié de recueils de nouvelles « Noirceur et autres couleurs » aux éditions Trampoline et « Le syndrome de Takotsubo » aux éditions Sémaphore. Ce livre-là, tu as valu le titre de finaliste au prix des créations littéraires de la Ville de Québec et du Salon international du Livre de Québec en 2019. Le Lièvre d'Amérique, premier roman, paru à la peuplade en 2020. Le livre, en plus d'être à l'honneur pour la troisième édition d'Une Ville, un livre, ici, s'est trouvé finaliste au prix des inrocutibles catégories premier roman, finaliste au prix Wepler Fondation La Poste, ce sont des prix français, et sur la première sélection en 2021 du prix des libraires du Québec. Bienvenue Mireille, content de te voir, content de parler du Lièvre avec toi cet après-midi. Cette semaine, il y a quelques jours, en fait, en travaillant, j'avais pris les notes et tout, donc je croyais que l'entretien était bouclé, mais je suis tombée sur une phrase qui m'a faite sourire et je me disais que ça ferait une bonne intro pour cet entretien. C'est une phrase d'Octave Crémazie qui dit « Ne vaut-il pas mieux faire sucer au lecteur la moelle des lions à celle des lièvres? » Puis oui, c'est vrai que j'ai souri parce que ton livre fait vraiment mentir, M. Crémazie, je trouve. Tu as donné au lecteur la moelle totale des lièvres. Tu as vraiment fait découvrir l'animal, mais tu sais, à travers les images aussi, il y a quelque chose qui a attaché les gens. Je pense que les gens ont vraiment, ils se sont reconnus. On fait un très bel accueil à ce livre-là. Est-ce que, comment tu t'expliques cet accueil qui est fait à ton livre ou est-ce que tu te l'expliques? Je ne suis pas certaine qu'on peut se l'expliquer. Moi, j'écris vraiment parce que je me sens happée par un sujet. Donc, je n'écris pas vraiment pour la finalité, mais en bout de ligne, c'est le lien avec les lecteurs qui est fort exceptionnel. Et je veux remercier, en fait, si je suis ici aujourd'hui, je vais déroger un petit peu, là, mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que c'est un vote du public, en fait, pour une ville, un livre. Donc, merci à tous ceux qui ont voté pour le livre. Je trouve une expérience exceptionnelle. En fait, c'est un lien vers plusieurs lecteurs, vers leur univers qui m'a été ouvert. J'ai eu plusieurs discussions avec des personnes et ça a été exceptionnel et fort enrichissant. J'en ai même appris quatre fois plus sur mon livre que je le savais avant de, en l'écrivant puis après l'avoir publié, on découvre avec le regard des autres vraiment toute la complexité d'une œuvre. Donc, voilà, merci tout le monde. Puis oui, le lièvre, en fait, je pense qu'il y avait quelque chose. Quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit vraiment avant la pandémie. Donc, je n'ai pas eu cette réflexion-là du confinement ou du retour à la nature. Puis je me souviens très bien, je faisais les dernières corrections au recueil, au livre, peut-être dans le mois de janvier, février. Puis tu sais, je me disais, quelle allait être la réception? Je me posais vraiment la question de la réception de ce livre-là. Dans un monde, quand la pandémie nous a frappés, je me disais, mais les gens ne voudront pas nécessairement lire un livre d'une transformation d'une femme en lièvre. Puis plus le temps avançait, puis j'ai eu cette réflexion-là pendant l'été. Tu sais, les gens ont vraiment retourné à la nature. On voyait partout les gens en Gaspésie qui se promenaient partout à travers le Québec. Donc, je me suis dit, ah tiens, peut-être que justement, autant que Diane retrouvait ce cheminement-là intérieur vers la nature, vers son enfance, bien les gens au Québec en même temps ont retrouvé leur lien avec la nature. Ils se sont promenés à travers le Québec. Donc, tu sais, j'ai cette impression-là que la pandémie nous a fait nous rapprocher davantage de nos racines de justement de la nature, de sa beauté. Je pense que c'est peut-être une question de momentum aussi quand c'est arrivé à ce moment-là. Les gens ont senti comme un petit paradis d'ouvert devant eux. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a fait le… Puis, je l'ai mentionné, une anecdote étrange par rapport aux lièvres. À l'île-aux-Grues, il n'y a plus de lièvres depuis vraiment longtemps. Tu sais, moi, je me souviens que mon père en a déjà colté quand il habitait à l'île-aux-Grues, mais la population a complètement disparu du jour au lendemain. Puis, on pense que c'est justement des parasites ou je ne sais pas, peut-être que la population a été décimée. Puis, je trouvais ça intéressant comme justement d'aborder le sujet du lièvre comme une prémisse, en fait, à l'homme qui a son rôle est très fragile dans l'écosystème. Puis, on le voit en ce moment, particulièrement avec la pandémie. Donc, voilà. Tu viens de parler de l'île-aux-Grues. Je vais citer un passage de ton livre. Diane ne se souvenait pas de cette impression de faire entièrement partie du paysage, de la proximité des grandes oies des neiges, comme si elle piétinait sa peau. C'est sûrement ça qu'elle avait oublié en partant subitement, l'appartenance. J'aimerais ça qu'on parle du territoire, parce que c'est quelque chose qui est présent énormément dans le lièvre d'Amérique, mais qui traverse aussi tous tes livres. Tu es une fille d'île, puis il me semble que l'insularité aussi, c'est quelque chose qui habite ton oeuvre. J'imagine que cette appartenance au territoire, tu la sens, puis j'aimerais voir avec toi comment ça s'inscrit dans ton écriture, comment ça la nourrit. Très bonne question. Je pense que le fait d'être née à l'île sur un environnement fermé, en fait. On ne se le cachera pas. Il faut attendre les marées pour traverser d'un côté. C'est l'avion l'hiver. Donc, je pense que ça a créé une certaine bulle. Puis j'ai toujours eu une certaine tristesse d'avoir quitté l'île quand j'étais plus jeune. J'y reviens assez régulièrement. J'ai l'impression que ça a vraiment fondé quelque chose en moi, justement cette quête du territoire, le fait d'avoir été un peu dépossédé de mon lieu d'origine, en fait. On a quitté, puis c'était beaucoup plus simple comme ça, mais quand on a quitté, j'ai l'impression que j'ai toujours cet exil en moi. Puis je pense que c'est un peu ça que j'aborde à travers différents de mes écrits. Mon premier recueil de poésie parlait de l'île, justement, du décès de mon père. Puis après ça, les oies se faufilent, les oies, les outardent. Les animaux se faufilent un peu comme une trame dans tous mes écrits. C'est quelque chose que je trouve important. J'ai l'impression que c'est l'ancrage dans mon écriture, ce rapport à la terre. Et tu sais, j'ai l'impression qu'on fait partie d'un écosystème, on fait partie d'un monde, on ne le gouverne pas. Donc je pense que c'est important pour moi, cet aspect-là dans mon écriture, le fait de nous remettre en position au sein d'un écosystème plus large. Puis c'est un peu ce que j'essayais d'aborder dans le sujet du lièvre, avec justement les espèces en voie de disparition, le lièvre qui avait disparu de l'île. L'humain, combien de temps encore va-t-il pouvoir continuer à avancer comme ça dans un monde aussi effréné, en pleine effervescence? On est toujours à bout de souffle, on consomme, on surconsomme, on surproduit, on travaille fort. Jusqu'où on va pouvoir se rendre, on va pouvoir étirer l'élastique jusqu'à quel prix, en fait? Donc c'était vraiment un sujet important pour moi. Tu viens de parler des espèces en voie de disparition. Il y a un passage où Eugène dit à Diane, je me demande ce que ça fait en dedans de savoir qu'on est en voie de disparition. J'ai vraiment l'impression que Diane, c'est un peu ça, c'est une femme en voie de disparition, mais est-ce qu'elle s'en rend compte? Parce qu'on dirait qu'elle continue tout le temps de disparaître jusqu'à temps qu'elle pose un geste qui fait qu'elle va réapparaître, mais est-ce qu'elle se rend compte de ça? Je pense que Diane, son corps comprend beaucoup plus de choses que son cerveau comprend beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'elle a eu une déconnexion avec elle-même. Elle ne retrouve pas sa véritable nature avant la fin. Et si c'est une nature plus animale, plus proche de son instinct, de ses racines, c'est peut-être correct comme ça, en fait. Je me suis souvent posé des questions sur le destin de Diane, à savoir, est-ce qu'elle avait vraiment voulu ça? Si elle n'avait pas eu l'opération, est-ce qu'elle se serait vraiment transformée en lièvre? Cette question-là trotte encore dans mon cerveau. J'ai l'impression que, même si elle n'avait pas subi l'opération, là, je dévoile un punch, je suis désolée, j'ai de la misère à parler de mon livre sans dévoiler… Non, mais on peut imaginer que les gens l'ont lu. Mais tu sais, j'ai l'impression que peut-être que Diane se serait transformée elle-même sans vraiment avoir eu l'opération parce qu'elle se rapprocriait justement son passé et toutes ces failles-là, elle se reconstruisait. Donc, j'ai l'impression qu'elle se serait peut-être transformée elle-même sans avoir eu l'opération. Puis tu sais, parlons-en de cette fameuse opération. Tu sais, tu laisses ça quand même en flottement, c'est-à-dire que… Puis c'est un choix d'écriture qui est bien correct, c'est un pacte aussi que tu fais avec les lecteurs, c'est-à-dire que tu n'en dis pas trop. Donc, on ne sait pas, tu sais, est-ce que c'est normal qu'elle se transforme ou c'est un événement qui se passe… Tu sais, on ne sait pas c'était quoi la finalité finalement de cette opération. Moi, j'avais l'impression en tant qu'lectrice que la finalité était plutôt qu'elle devienne super performante. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas marché qui fait… Tu sais, ou comme tu as dit, son corps a pris le dessus sur sa tête, puis elle s'est transformée. Mais tu sais, j'ai trouvé ça quand même très drôle parce que je me dis que c'était quelque chose… Tu sais, je ne savais pas si c'était quelque chose qui était voulu ou si c'est quelque chose qui s'est passé à l'écriture qui s'est dit, bien voilà, sans expliquer nécessairement, tu sais, c'était quoi la finalité de cette opération-là, tu sais. Bien, justement, en discutant avec plusieurs lecteurs que je me suis rendue compte que c'est vraiment 50-50 ans. 50 % des gens m'ont suivie vraiment textuellement dans la transformation, c'est-à-dire Diane s'est transformée véritablement en lièvre. Moi, dans ma tête, elle se transforme en lièvre. Par contre, 50 % des lecteurs m'ont dit « Ah, mais moi, je pensais que c'était une genre de psychose, le travail, elle s'est tellement rendue loin que, justement, elle s'est complètement vidée d'elle-même et elle est complètement en psychose jusqu'à la fin. Donc, elle s'imagine se transformer, elle s'imagine se déposséder et même retrouver son instinct dans la nature. Donc, elle se dénude vers la fin, mais elle se dénude physiquement. Donc, elle se rapproprie la nature, mais qu'elle ne se transforme pas. Puis, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que quand j'ai écrit le livre, je me suis vraiment posé la question, justement, de qu'est-ce que je fais avec cette opération-là. Au départ, l'opération était vraiment très explicite dans le livre. Puis, avec le temps, j'ai vraiment enlevé toutes ces explications-là parce que, justement, je voulais que ça vive différemment chez certains lecteurs. Certains lecteurs pouvaient penser, justement, qu'elle avait eu une opération vraiment plus pour se rendre plus performante, puis qu'il n'y ait pas de transformation génétique à l'intérieur d'elle-même. Puis, c'est correct de penser les deux. Puis, je pense que c'est ce qui fait que le livre a pu toucher les gens. C'est vraiment ça. C'est le fait que les deux possibilités, c'était correct de le croire comme ça. Donc, voilà. Moi, tu sais, entre les deux, moi, j'aime qu'on m'est suivi, mais c'est tout à fait possible aussi les deux possibilités. Puis, tu sais, j'ai vraiment voulu que le lecteur ressente, dans le fait, accepte de partager avec moi cette lecture-là en fonction de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait imaginer pour lui. Pour en revenir au territoire, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes territoires imaginaires, des livres qui le peuplent et qui viennent l'alimenter? Parce que je sais qu'en tant qu'autrice, tu écris de la poésie nouvelle et maintenant du roman. Je te suis aussi amoureuse d'une certaine littérature, peut-être pas science-fiction, mais tu aimes l'étrange quand même. Ça paraît dans le lièvre. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Tu sais, moi, je suis une lectrice, j'adore lire. Peu importe le style de littérature, je vais aimer ça. J'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais plus jeune, Tolkien, les lances-dragons, donc vraiment en fantaisie aussi, j'ai lu beaucoup de ce type d'écriture-là. Dernièrement, j'ai lu, je pense, dans les 20 dernières années, je lisais particulièrement beaucoup québécois. Puis j'aime beaucoup le réalisme imaginaire. Donc, c'est un peu ça. J'essaie toujours de trouver un petit quelque chose, peut-être d'anticipation, un peu dans le futur. Dans le syndrome de Takutubo, c'est un peu ça aussi. Je nous projetais beaucoup 40 à 50 ans plus tard dans le futur. C'est un peu la même chose avec le lièvre. Je me dis, on n'est pas capable présentement de modifier génétiquement des… on est capable de modifier une cellule génétiquement avec une technique de ciseaux moléculaires. On est capable d'isoler des gènes, de mettre d'autres gènes. Donc, cette opération-là serait possible. On n'est pas capable de modifier un corps entier. Donc, ce qui est dans le livre, je me dis peut-être que plus tard, justement, allier avec un virus, pas comme la COVID, mais peut-être un autre virus qu'on pourrait modifier un corps entier dans l'opération. Donc, tu sais, j'aime me laisser emplir par des univers vraiment étranges. J'ai lu beaucoup de contes et légendes. Quand j'étais jeune, je me rappelle avoir lu « Les contes de Grimm » dans mon lit le samedi matin. J'en ai lu vraiment beaucoup. Le premier livre que ma mère m'a donné, c'était « Jonathan Livingstone, le goéland » de Richard Bach. Donc, tu sais, c'est un goéland qui veut apprendre. Il y a un rêve de voler davantage, faire des vols, pas comme un goéland, tu sais, vraiment comme des aigles. Il plie ses ailes. Donc, tu sais, toute cette idée d'animals qui peuvent avoir une conscience. Donc, ça a peuplé mon imaginaire très tôt. Puis, c'est ça, tu sais, je me laisse vraiment embarquer par n'importe quoi. On a un cercle de lecture ensemble. Puis, peu importe ce qu'on lit, je pense que c'est un bon public. J'aime ça. Mais je dois avouer que quand il y a quelque chose d'un peu plus de réalisme imaginaire, ça, ça me passionne grandement. J'en ai juste nommé deux. Non, mais c'est correct. Parlons de la naissance du lièvre. Au début d'un projet d'écriture, il y a une étincelle, un élément déclencheur. Dans ton regard d'autrice, spécialement dans ce livre-là, j'ai senti vraiment quelque chose de très critique par rapport à la transformation du lien, tu sais, de ce qui unit l'homme et tout, en fait, son travail, la nature, pas juste la nature qui nous entoure, mais sa nature propre, l'être humain et la vie, la performance, comment ce livre-là est arrivé? Je sais que tu l'as écrit très vite, mais j'imagine que, tu sais, tantôt, tu parlais de « Les fils s'attachent » avant de te mettre à écrire, tu sais. C'est quoi l'élément déclencheur, tu sais, parce que tu parles dans le livre, on parle d'espionner aussi, tu sais, espionner pour écrire, tu sais, le personnage de Diane espionne Eugène, tu sais, pour écrire, il faut espionner aussi un peu. J'imagine qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche peut-être d'un certain ressenti, de trucs que tu as observés aussi, parce qu'il y a quand même une certaine critique dans le livre. Oui, je dois avouer que les deux derniers livres critiquent un peu le travail, la société aussi, l'univers, peut-être que je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'essaie justement de peut-être plus rééquilibrer les différentes sphères dans ma vie, sphère personnel, famille, le travail, les amis. Donc, j'ai l'impression que des fois, je me laisse, comme plusieurs, là, je me laisse avaler par le monde du travail, puis de plus en plus, le monde du travail prend de plus en plus de place dans mes sphères, puis je pousse un peu, pas la famille, mais tu sais, je pousse un peu les autres pour, parce que justement, le travail m'avale dans une genre de spirale. Donc, tu sais, quand j'ai eu l'idée d'écrire le Lièvre, là, je l'ai dit quand même ouvertement, là, tu sais, je venais d'avoir un zona, en fait, donc j'étais à la maison, puis tu sais, j'ai eu vraiment, j'ai frappé un mur, tu sais, je me suis posé la question, je me suis dit, comment ça, même pas à 40 ans, j'arrive déjà à ce moment-là dans ma vie où je suis pas loin du burn-out, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas compris, clairement, là, dans ma situation, dans comment je gère, dans le fond, mes différentes sphères. Donc, c'est là que je me suis mis à vraiment faire des recherches plus en psychologie pour essayer de me comprendre, puis essayer de trouver une solution à ça. Donc, voilà, tu sais, j'ai vraiment eu une grosse réflexion, puis là, l'idée du Lièvre m'est apparue. Tu sais, je dis que j'écris rapidement, puis tu sais, souvent, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui s'écrivent, il y a des, il y a des ficelles qui s'attachent dans mon cerveau avant que je commence à écrire un livre, si bien que quand je suis rendue à l'écrire, j'ai l'impression qu'il faut que je place les puzzles ensemble, puis là, ça va se créer. Pas tout seul, là, j'ai quand même, tu sais, il faut, il faut, il faut, il faut, j'ai beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions là-dessus. Mais mettons, avec le Lièvre, c'est vraiment ça. Donc, moi, j'ai commencé à écrire la première partie. Quand Diane vient de se faire opérer, je me suis dit, j'aurais donc bien aimé, moi, l'avoir, ce gène de Lièvre-là, pour justement avoir plus de temps dans la vie. Mais à un moment donné, on frappe un mur, puis on se dit, OK, j'ai plus l'énergie de continuer à amener autant de choses de front en même temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu cette réflexion-là. Puis, c'est clair que le roman, c'est écrit par la suite aussi. Tu sais, je pense que j'ai écrit cette première partie-là. Puis après ça, bien, j'ai bonifié avec les autres parties, « Le retour à l'île ». Puis, tu sais, la manière que j'ai écrit le livre, tu sais, j'ai vraiment commencé par écrire l'opération. Puis là, après ça, j'ai commencé à penser au passé de Diane. Donc, j'ai commencé à écrire cette deuxième partie-là. Puis peut-être que vous l'avez constatée en lisant le livre, il y a quand même, j'ai essayé qu'il y a une très grande différence dans la manière d'écrire le livre dans les parties. Tu me voles ma prochaine question. C'est exactement… Non, non, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est ça, le souffle plus saccadé du travail, de l'effervescence, de la spirale qui nous avale, tandis que l'autre partie, qui est beaucoup plus lente avec, justement, le rythme du fleuve. C'est un peu ce que j'essayais de faire dans mon écriture, c'est sentir la rythmique des marées. Il y a toujours l'étal dans la marée. Il y a la marée qui monte, il y a la marée qui descend. Il y a les marées, les grosses marées avec le fleuve. Il y a justement tous l'effets de la nature sur la marée. Le fait qu'on doit attendre que la marée soit haute avant de traverser. Le fait que la marée dénature complètement l'île quand la mer est haute. C'est une toute autre île quand elle est bas. la mer est étonnamment loin. Donc, il y a tout ça que je voulais intégrer vraiment dans le roman. Donc, voilà. Les éléments étaient très, très importants. Écoute, dans le fond, c'est ça. Moi, je trouve que ce livre-là, comme le syndrome de Takotsubo, est extrêmement construit. C'est-à-dire que c'est comme si tu nous offrais une vision globale, presque en caleidoscope, de qui est cette femme-là. Vous avez lu le livre. On rencontre Diane après son opération. Après ça, on a accès à sa jeunesse. Où est-ce qu'elle parle? Au jeu. C'est là qu'on a vraiment, je trouve, l'accès très privilégié. C'est qui, cette femme-là? Puis moi, ce que je trouve impressionnant, c'est l'espèce de décalage entre la jeune femme qui a quoi? 15 ans, je pense. Comment est devenue cette femme hyper performante et tout? Puis après, on retrouve Diane quelques temps avant l'opération. Mais c'est ça. Donc là, je comprends que tu as fait un peu contrepoids. C'est ça. Tu as créé des contrastes. Puis ça fonctionne bien. Même au niveau de l'écriture, tu parlais de l'écriture sans ponctuation, très saccadée, très rythmée et tout. Mais c'est ça. Dans le fond, quand j'ai commencé la première partie après l'opération, la deuxième, les retours dans le passé, après ça, je suis allée vraiment avec… Je voulais qu'on comprenne comment elle en a été rendue là. Je voulais briser l'élastique. Je voulais l'étirer jusqu'au maximum pour justement que l'élastique se brise avec Diane. Donc, d'où l'effet de la présence sans ponctuation. Puis vraiment, le petit hamster quand on n'arrive pas à dormir le soir qui se met à spinner dans notre tête. C'est un peu ça que j'essayais de recréer. Puis à la fin, je me suis vraiment amusée avec la partie avec les passages plus documentaires animaliers. Je les avais quand même regardées avant. Je m'étais pris des notes. Je me disais, OK, je vais parler de la reproduction-là. Je vais parler du territoire-là. Je vais parler, en tout cas, de tous les autres aspects. Comment faire un porte-bonheur avec une patte de lièvre. Je m'étais déjà préparée à ça. Mais j'ai écouté aussi plein d'heures sur YouTube de vidéos sur la chasse aux lièvres. C'est assez incroyable ce que les gens mettent sur YouTube. Ça m'étonne, ça m'épatte à chaque fois. Mais c'est ça. Dans le fond, toutes ces parties-là ont été construites séparément. À un certain moment, j'ai commencé à les recaler, à les recadrer ensemble, puis à intercaler tout ça pour que ça forme un tout homogène, malgré le côté très hétérogène de l'écriture. Puis après ça, j'ai vraiment travaillé chacune des parties pour les différencier. Dans mon retravaille, je lisais seulement les chapitres documentaires les uns à la suite des autres, seulement les chapitres après l'opération pour vraiment qu'il y ait le même souffle à l'intérieur de ces parties-là. Comme si c'était un peu quatre histoires différentes qui ont été fractionnées. On peut lire ce livre-là suivant plusieurs axes, plusieurs angles. Si on le lit en pensant à la santé mentale, par exemple, quand on la rencontre Diane au tout début du livre, on sent qu'elle est pleine d'un mélange. Elle est affolée, elle est triste, elle est angoissée, elle est en panique. Elle est pleine d'émotions. Il y a un certain vide aussi chez cette femme-là. Elle compte dans sa tête. Elle compte les pas qui la séparent de telles portes ou les escaliers et tout. C'est écrit « Elle compte pour combler le vide, mais le malheur ne se dénombre pas ». Comment elle en vient à… Comment est passée de cette jeune femme enjouée sur l'île? Tu en parles dans le livre, bien sûr, mais c'est quand même… Bien, je pense que Diane, je voulais… Elle était entière quand elle habitait sur l'île. Donc, le départ de Jeanne et son départ de l'île aussi l'ont vraiment dissociée d'elle-même. Donc, c'est une personne qui marche à côté d'elle-même pendant un nombre incalculable d'années qui essaie de remplir un vide, mais qui n'est pas capable de remplir son vide. Puis, c'est un peu là que j'ai étudié le workaholisme. Je me suis posée la question, parce que moi-même, je me questionne quotidiennement sur le workaholisme. j'essaie de… Après avoir beaucoup étudié là-dessus, je me considère comme une workaholique enthousiaste. C'est-à-dire que j'aime exécuter beaucoup de tâches, mais j'ai quand même du plaisir à le faire. Donc, quand le plaisir s'en va de l'équation, bien, c'est là qu'on devient un peu un workaholique, puis qu'on essaie de remplir un vide qui ne se remplit pas, puis on n'est jamais satisfait. Donc, des années de, justement, pour Diane, d'essayer de remplir ce vide-là, de se confronter, bien, tu sais, de vraiment pas s'habiter, de ne pas être elle-même, de ne pas se connaître, tu sais, vraiment de vivre entièrement pour quelque chose qui ne lui apportera jamais de plaisir. C'est un but qui est inatteignable, donc, justement, de se remplir, parce qu'elle ne s'habite pas elle-même. Donc, c'est un peu ça, dans le fond, des années à ne pas s'habiter. C'est ça que ça peut donner auprès de personnes. Puis, tu sais, je me rappelle très bien, à un moment donné, dans l'écriture du roman, je me suis dit, je veux inscrire chacun des symptômes du burn-out. J'ai fait des recherches, je pense, pendant des semaines, puis j'avais un document Word que je copiais tous les symptômes possibles de burn-out, puis je me faisais, puis il y a une page dans le livre qui est ça, dans le fond, c'est la liste de tous les symptômes, parce que je me suis dit, moi, je me suis rendue là sans m'en rendre compte. C'est clair qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oui, Mireille, je pense que tu devrais commencer à ralentir, ou tu n'es pas capable de rien faire, toi, ou tu sais, des questions comme ça, puis tu sais, j'avais une sinusite chronique depuis plusieurs années, puis j'avais tout temps des petites douleurs par-ci, par-là, puis tu sais, je me rendais vraiment à la limite de moi-même tout le temps, tu sais, puis souvent, je la dépassais, puis je ne m'en rendais pas compte, tu sais, je me disais, ah, OK, j'étais couchée dans mon lit, puis je me disais, OK, je l'ai encore dépassée, cette limite-là, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vue venir, je n'ai pas frappé le mur avant, puis le zona est arrivé comme ça, tu sais, ça m'a dit, OK, là, tu as encore une fois franchi la ligne que tu t'étais dit que tu ne te franchirais pas, et bien là, tu as un signe vraiment physique, là, là, tu as le zona, là, tu es obligé d'être couché pendant dix jours avec des anti-douleurs neurologiques, avec des anti, comment ils appelaient ça, c'est un anti, je ne sais pas, un truc pour contrer le virus, là, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, bref, une grosse médication, puis je m'étais rendue là, puis je me suis dit, OK, Diane peut se rendre encore plus loin, puis je me rappelle avoir mis tous les symptômes de toutes ces personnes, de toutes ces femmes qui travaillent, qui essaient de se pousser encore davantage, qui veulent réussir le rôle de mère, de femme, de femme au travail, qui fait le ménage de sa maison, une maison Instagram, tu sais, je me suis posée, tu sais, je me suis dit, il faut vraiment que je le mette à quelque part pour qu'on ne soit pas la seule à avoir frappé ce mur-là sans vraiment l'avoir vu venir, là, tu sais, il m'a frappé d'en face, puis je me suis dit, OK, là, il faut que je change quelque chose dans ma vie, c'est un peu ça, tu sais, que, puis je l'ai fait en même temps que Diane, c'est souvent, moi, j'écris des livres, en me disant, tu sais, je pense que le livre arrive six mois, un an avant que moi-même j'assimile ce que j'ai écrit, là, fait que, tu sais, je suis encore là-dedans, je suis encore en train de me dire, il faut que je donne plus de place aux différentes sphères de ma vie. La pandémie, étonnamment, m'a aidée, m'a aidée, m'a donné plus de temps, m'a donné ce genre de cinq, six heures de plus par semaine qui me permet d'avoir plus de temps à moi, de me remettre à faire de la broderie, à faire du tricot, de la couture, faire des trucs, tu sais, justement, qui nous amènent ailleurs que dans l'univers du travail, parce que c'est tellement facile, puis je trouve que c'est tabou de parler du travail, c'est tabou de dire qu'on est workolic, qu'on veut faire plus de tâches possibles, qu'on se sent plein parce qu'on accomplit des tâches, mais ce plein-là n'est pas un vrai plein, parce qu'aussitôt que la tâche est accomplie, on n'a quoi une fraction de seconde qu'on se dit, OK, ah, yes, j'accomplis quelque chose, je me sens pleine enfin, non, ça ne dure pas, le lendemain, il faut accomplir quelque chose d'autre, donc tu sais, de vraiment se remettre à l'intérieur de nous-mêmes, puis se dire qu'il faut trouver une autre solution, puis je pense que par la nature, en tout cas chez moi, ça fonctionne vraiment, tu sais, de me recadrer, de me recentrer, de me dire, OK, la nature a un souffle tellement différent du souffle qu'on a, qu'on travaille, qu'on est justement aspiré par cette spirale-là, que ça fait vraiment du bien, donc c'est un peu ça que je souhaite aux gens, de se retrouver dans la nature, puis de ressentir ce souffle-là, qui est complètement différent du souffle, de la vie urbaine qui nous avale. Mais ce que tu dis me fait penser au personnage de Diane, tu sais, puis je ne vais pas prétendre dire que tu es Diane. Il y a quand même quelque ressemblance, là. Non, non, mais tu sais, cette femme-là, ça questionne beaucoup, tu sais, je me demandais si elle se rendait compte de où est-ce qu'elle est rendue dans son espèce de tourbillon de folie, je pense que ça rend un peu compte, parce qu'elle se questionne souvent, tu sais, elle veut savoir, elle se demande, qu'est-ce que les gens font quand ils ne travaillent pas, à quoi ils rêvent, parce qu'elle est trop prise dans ce tourbillon-là, tu sais, comme si elle essayait de se... c'est comme si elle... on sent qu'elle aimerait peut-être se sentir reliée ou connectée à elle-même, puis aux autres, mais qu'elle ne sait même pas comment faire. Effectivement, tu sais, les premières journées où elle est couchée dans son lit, tu sais, moi, c'est un peu la même chose, quand j'ai eu le Zona, tu sais, j'ai dû rester couché à rien faire, puis tu sais, je sentais justement ce vide-là, tu sais, il m'a rentré dedans, mais vraiment beaucoup, tu sais, pour moi, c'est extrêmement difficile de rien faire. J'aime faire des choses, donc accepter ce vide-là sans que ça crée une douleur, sans que ça crée un sentiment de colère aussi, puis c'est un peu ça, Diane, quand elle est couchée dans son lit au départ, elle n'est pas capable, tu sais, elle n'est pas capable. Le médecin lui a dit, tu restes couché pendant quatre jours, puis elle n'est pas capable, puis c'est peut-être ça qui fait justement que l'opération change, ne se réalise pas comme elle devrait l'être, parce qu'elle connaît une femme à son travail qui a subi l'opération, puis elle, ça a l'air de marcher, là, super, mais elle, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est peut-être justement parce qu'elle n'a pas respecté les consignes, mais j'ose espérer que c'était parce qu'elle s'est réapproprie, elle s'est réapproprie elle-même son corps, donc je pense que c'est peut-être plus ça qui a fait, c'est qu'elle se rapproche de la nature de son instinct qui était beaucoup plus proche de l'animalité, justement, de son instinct interne, qu'elle avait oublié. Mais parlons-en donc de cette femme au travail que Diane n'aime vraiment pas, tu sais, puis en tout cas, elle en vit, ça ne clique pas tant entre les deux, puis ça aussi, c'est un peu tabou, tu sais, étant que je parlais des différents angles avec lesquels on peut lire ton livre, tu sais, si on prend l'angle du féministe, par exemple, tu as parlé du tabou, c'est ça, de l'ambition de vouloir toujours en faire plus et tout, il y a le tabou de la « perfection », je le mettrais entre guillemets, tu sais, Diane dit « la perfection est encore plus insoutenable lorsqu'elle est humaine », tu sais, cette recherche-là, c'est comme infini, puis pourquoi c'est si insupportable que ça, tu sais. C'est cette femme-là qui a eu l'opération, puis elle, ça a fonctionné, puis elle est parfaite, puis ça… Elle est parfaite aux yeux de Diane, on ne sait pas dans son corps intérieur. C'est ça, puis je pense que j'ai voulu laisser, justement, le flou autour de cette femme-là, qui n'existe pas, c'est vraiment issu de mon imagination, là, on s'entend que j'ai essayé de créer, je me suis dit « qu'est-ce qui pourrait le plus pousser à bout ce personnage-là, Diane ? » Donc, je lui ai inventé un univers où, justement, les gens la détestent, en fait, parce qu'elle veut tellement réussir. Je le sais que c'est quelque chose de tabou parler des femmes qui veulent réussir. On dirait qu'une femme qui veut réussir doit absolument avoir donné des faveurs, licher plus l'autorité. On dirait qu'on n'a pas… une femme, c'est plus difficile d'accéder au pouvoir. On dirait qu'il faut qu'elle ait fait quelque chose pour accéder à un poste. C'est comme pas normal, il y a quelque chose d'un peu douté. Oui, c'est ça. Puis moi, je voulais l'aborder, ce sujet-là, puis sa collègue, bon, j'ai laissé ça flou dans ma tête. Je ne pense pas que l'opération chez la collègue s'est aussi bien déroulée qu'elle laisse transparaître. Mais ça, je n'ai pas voulu l'aborder, ce sujet-là, mais dans ma tête… Tu as écrit un autre livre ? Oui, non, oui, je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas tant abordé, effectivement, parce que je voulais que Diane croit ça. C'est important pour moi que Diane pense que cette opération-là avait réussi chez l'autre femme. Donc, c'est ça. Mais tu sais, il y a l'idée de la comparaison aussi, c'est ça, de regarder l'autre et de dire « Ah, tu sais, l'herbe est plus verte, tu vois, cette femme-là réussit mieux que moi », puis de sentir inférieure ou moins solide ou moins… C'est tellement facile de regarder ailleurs puis de se dire « Ces personnes-là ont mieux réussi que nous ». C'est tellement facile de « Fronter » quelque chose de parfait quand dans la vie, on a toutes et tous nos imperfections. Puis je pense qu'il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec, puis il faut s'aimer là-dedans aussi. C'est impossible d'être parfait. Mais j'ai vraiment voulu mettre autour de Diane cet univers parfait-là pour que ce soit encore plus douloureux chez elle, puis qu'elle veuille absolument changer ça. Elles veulent être la meilleure, tu sais. Oui, tu sais, tu dis, à un moment donné, elle jubile à l'idée d'être indispensable, tu sais, alors qu'on sait très bien que c'est une idée, justement, c'est un peu une illusion, tu sais. Je veux dire, personne est indispensable, c'est clair. Tout le monde est permutable. Puis c'est quelque chose de difficile dans la peau de quelqu'un qui est workolic d'avoir cette acceptation-là. Parce que la personne travaille tellement pour être indispensable, travaille tellement pour la perfection, pour cette image-là, pour combler quelque chose, une attente qui ne sera jamais comblée à moins d'avoir un revirement intérieur, tu sais. Oui. Mais il y a un autre moment où tu parles de ça, puis tu sais, c'est ça, tu utilises un vocabulaire, tu sais, tu dis découvrir. Diane cherche à découvrir la faille, tu sais, elle n'est pas capable de dormir dans son espèce de suite à son opération. Elle cherche à découvrir la faille, la faiblesse, la faute qui lui tend un piège. C'est ça, comme si tout ça n'était pas normal, tu sais. Le piège qui l'empêche chaque jour d'éprouver pleinement un sentiment d'accomplissement. Elle espère une vie exempte de toute imperfection. Elle rêve d'un jour où le temps serait intarissable, mais le corps reste indomptable toujours. Tu sais, sa course est vaine, puis elle le sait, d'une certaine façon, non? Je pense qu'elle s'en doute, mais tu sais, je pense que quand on est avalé dans cette spirale-là, c'est très difficile d'avoir un zoom out, puis de se dire consciemment, de comprendre consciemment ce qui se passe en nous. Tu sais, je pense qu'il faut avoir un moment de répit, puis c'est un peu ce que l'opération lui fait. Donc, elle doit s'arrêter, puis c'est là que le vide prend toute la place. Je pense qu'elle ne s'en rendait pas nécessairement compte avant ce moment-là, mais le fait de ne rien faire la pousse justement dans une colère, dans une confusion extrême qui la fait prendre conscience justement, puis c'est vraiment à ce moment-là qu'elle décide de retourner, de tout abandonner. Tu sais, je me rappelle quand elle ferme l'ordinateur, tu sais, puis elle se dit « j'en peux plus », là, puis tu sais, elle se dirige vraiment instinctivement vers son île. Donc, tu sais, c'est vraiment son instinct de fuite. Tu sais, j'ai l'impression que l'opération a tellement changé son corps que justement, elle se réapproprie son instinct, puis les animaux veulent souvent revenir dans leur terrier. Ils veulent revenir à le saumon frais à la source, là. Bien, le lièvre aussi veut revenir à son terrier. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'elle fuit pour justement avoir ce sentiment de sécurité-là. Puis étonnamment, tu sais, quand elle revient sur l'île, qu'elle est sur son, qu'elle est sur le quai, puis que là, on lui parle de gêne, tu sais, là, les morceaux se recollent, là. Elle se dit « OK, depuis ce temps-là, j'étais plus moi, j'étais pas je, elle était elle. » Puis elle redevient je. Donc, elle se réapproprie vraiment son passé. Puis la douleur est là, elle est présente, mais j'ai l'impression qu'elle est capable de l'affronter. Est-ce que c'est parce qu'elle a subi l'opération qu'elle est capable d'affronter ce deuil-là, puis ce retour-là aux sources? Je pense que oui, dans un sens, ça l'aide. Puis quand elle revient dans la maison familiale, puis qu'elle revoit, tu sais, dans le fond, j'ai pas trop abordé le sujet des parents. J'aurais pu, tu sais, aborder le sujet des parents, mais ça détournait un peu l'histoire, tu sais. Avec le temps, je me suis dit que je voulais pas aller là, mais tu sais, il y a aussi ce deuil-là, dans le fond, de ces parents qui ont perdu leur fille à travers ça. Puis elle le sent, elle le sent qu'en s'éloignant d'elle-même, elle s'est éloignée de sa famille, de Jeanne, de l'île, de son passé, de tout ça. Donc, tu sais, je pense qu'elle le ressent à l'intérieur. Puis c'est ce qui fait qu'elle redevient elle-même, puis que sa transformation, je pense, peut se terminer de manière entière dans la forêt. Qu'elle soit nue dans la forêt ou qu'elle se soit transformée comme moi, je l'imaginais vraiment en lièvre, puis qu'elle se sauve avec Eugène en lièvre, là? Eh bien, justement, parlons de ça, parce que je trouve ça super intéressant que c'est en se transformant, tu sais, à mesure que la transformation se fait chez Diane, tu sais, elle devient justement, tu sais, plus sensible à ce qu'elle ressent, plus alerte aussi, tu sais, elle remarque plein de choses dans sa maison, mettons, elle remarque son décor, puis elle est comme, qui a mis ça là? Mais tu sais, après, les symboles ou les choses qui sont dans sa maison, tu sais, ce sont des choses qui sont signifiantes, mais c'est comme si on ne s'en rendait même pas compte, tu sais, de la façon dont elle était entourée et tout, elle devient de plus en plus alerte. Je trouve ça vraiment intéressant qu'elle revient à elle-même en se transformant en animal, tu sais, dans le fond, elle retrouve son humanité en passant par l'animalité. J'aimerais ça que tu nous parles des animaux parce qu'eux aussi, ils peuvent, ton imaginaire, ils peuvent tes livres et… Je sais, les animaux, je me dis à un moment donné, il va falloir que j'arrête de mettre un animal totem dans mes livres, mais on dirait que ce n'est pas possible. Ça m'arrive comme… c'est ce qui fait le tout du livre. Tu sais, quand j'ai découvert le lièvre, je me suis dit, toute la symbolique entourant le lièvre, tu sais, c'est une proie facile. Tu sais, je pouvais faire des liens avec la femme, justement, le patron. Tu sais, quand elle se sauve, elle peut soit figer, soit fuir. Donc, je trouvais ça intéressant. Avec la lune, le fait que c'est un animal qui dort très peu, le fait qu'il se reproduit vraiment beaucoup, là, tu sais, j'en parle un peu dans le livre. Donc, tu sais, je trouvais vraiment intéressant d'aborder tout ça pour, justement, que Diane soit la clé, en fait, de la transformation. Excuse-moi, j'en perds ta question. Bien, ce n'est pas vraiment une question, c'est une ouverture, en fait. Je voulais t'entendre parler des animaux, du lien entre l'humain et l'animal. Oui, des animaux. Le lièvre, donc, voilà. Le lièvre, vraiment, pour moi, c'est ça. Donc, le symbole était là. L'animalité, chez moi, c'est vraiment important. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis une fille de chasseur, donc j'ai connu beaucoup de... il y avait beaucoup de chasse chez nous, il y avait beaucoup d'animaux qui, tout d'un coup, arrivaient dans le coin de l'évier, là, des truites, des oies, des canards, des houtards, plein de trucs comme ça. Donc, j'ai vu beaucoup la mort rapidement chez moi. C'est devenu facile, c'est devenu d'usage chez nous d'avoir, justement, cette confrontation-là avec la mort. Donc, puis, j'ai vécu des trucs très étranges, justement. Je suis allée à la chasse avec mon père, puis toute cette fusion de la nature, c'est-à-dire quand on tue une oie, puis qu'elle n'est pas entièrement morte, il faut tuer l'oie. Donc, puis j'ai eu des échanges de regards avec des animaux et une certaine acceptation dans le sort qui m'ont marquée profondément. Là, j'en parle de manière rationnelle, mais ça se vit vraiment avec les tripes quand on va à la chasse. Puis, il y a un respect, puis il y a aussi une, tu sais, ce n'est pas la chaîne alimentaire, mais il y a quelque chose qui se passe dans la conscience. Je ne veux pas avoir l'air New Age non plus ou ésotérique, mais il se passe quelque chose vraiment entre l'animal et l'homme dans ce geste de chasse-là qui construit un lien. Donc, souvent, j'ai l'impression que l'humain, des fois, est plus animal que l'animal et vice-versa et que l'animal, je pense qu'on a beaucoup à s'apprendre entre les deux. On a beaucoup à… c'est très riche, cette relation-là. Puis, tu sais, j'essaie souvent de travailler justement avec les animaux dans mes livres. Je travaille avec les oies, avec les chevreuils, les corneilles, les outardes dans mon dernier recueil de poésie. Donc, vraiment, j'essaie d'aller chercher justement des animaux totem qui vont faire découvrir un peu plus de l'âme humaine. Puis, je trouve ça très riche, en fait. Dans le prochain, je me dis que je ne peux pas réaborder. Je n'ai pas encore d'animaux qui se sont pointés le nez, mais on dirait que c'est des symboles qui… puis particulièrement avec le lièvre, dans ce cas-ci, tu sais, c'est des symboles qui apportent un matériel profond qu'on sent en tant que lecteur, en tant qu'auteur. Puis, j'ai l'impression qu'il y a comme des ramifications dans les émotions qui font que c'est différent, qui ajoutent une profondeur puis une certaine lumière dans la lecture de l'histoire. C'est dur à expliquer, là, de ma relation avec les animaux. Mais, tu sais, je pense que c'est ça, c'est le fait de faire partie justement de cet écosystème-là puis d'accepter. Puis, c'est un peu peut-être ce que l'humain n'accepte pas puis qu'il essaie de contrôler. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre chez les animaux, ne pas contrôler l'incontrôlable. Parce que les animaux, eux, j'ai l'impression que c'est en eux, ce lien-là avec la nature qu'on a un peu perdu. Donc, c'est un peu ce que j'essaie, à travers mon écriture, d'aller rechercher. Bien, tu parles des animaux puis ça me fait penser à un autre sujet qui t'est cher, le lien entre la proie, le prédateur, puis l'idée du danger aussi, de la menace. Ce lien-là traverse tes livres, évidemment. Puis, tu sais, quand tu parles du livre d'Amérique, tu dis qu'il tente en permanence d'échapper à ses nombreux prédateurs. Le monde que tu décris, celui qui est le quotidien ou le monde de Diane avant son opération, en tout cas, c'est un monde qui va vite, c'est un monde exigeant ou qui exige d'elle, mais où elle exige aussi beaucoup d'elle-même. C'est un monde de performance, de consommation, de vitesse et tout. Selon toi, quels seraient nos prédateurs? Est-ce que c'est nous, nos propres prédateurs? Ah, c'est clairement nous. On est nos propres, on se crée nos pièges nous-mêmes. On traque ça à la perfection. J'ai l'impression qu'on se met des petits pièges partout. En tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression, après coup, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas vu tout ce que j'ai fait moi-même? J'ai construit ma propre chute. À un moment donné, il faut cet instant de lucidité-là pour justement en prendre conscience et changer ce chème-là. Mais j'ai l'impression que chez Diane aussi, elle s'est creusée son propre trou. Puis on la voit à un moment donné à Montréal. Elle veut retrouver justement un sentiment de protection. Elle s'en va au biodôme. Dans le métro, elle sent un petit peu mieux parce que justement, elle a cet esprit de terrier qui est présent. Mais je pense qu'on est excellent en tant qu'humains pour se créer nos propres pièges. On le voit avec ce qui se passe avec la COVID. Il y a plusieurs théories présentement que justement, en coupant plus de forêts, les animaux sortent de plus en plus de leurs habitats. Donc, j'avais une discussion avec un chercheur qui me disait, quand on voit une souris qui est sur le bord de mourir, puis un enfant la prend dans ses mains, bien ce n'est pas normal. La souris normalement est sauvage. Elle ne devrait pas se laisser prendre. Elle est sortie de son habitat. Elle est malade, en fait, puis on la prend. Puis c'est comme ça que ça finit par se... ça peut finir par se transmettre les maladies. On a comme créé nous-mêmes ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression qu'il faut juste prendre conscience de ça puis changer les choses pour justement remédier, revenir à une société peut-être plus ancrée dans des valeurs qui respectent la nature. Dans ton livre, j'ai l'impression que c'est vraiment le personnage d'Eugène qui incarne ça. Puis lui-même, quand il découvre cette espèce de... je pense que c'est une route, dans le fond, quand la marée monte, il ne peut plus passer par là, puis à un moment donné, il se retrouve pris. Tu dis, ton père avait beau... mon père avait beau l'avertir du danger, tu sais, Eugène n'écoutait pas. Connaître le danger, mais s'aventurer là quand même, tu sais, est-ce que c'est inévitable? C'est ça l'affaire, tu sais, tu as dit que Diane a cruisé son propre trou, tu sais, on est très bons pour se tendre des pièges, tu sais. C'est presque inévitable. Oui, mais tu sais, souvent, j'ai l'impression que c'est en se tendant un piège qu'on va apprendre quelque chose. Moi, j'ai appris quelque chose, tu sais, justement, en me poussant à bout. J'ai appris que je ne veux plus jamais me rendre là. Donc, c'est un peu la même chose avec Diane, puis avec Eugène. Eugène, je l'ai laissé très, très nébuleux dans l'histoire. C'est voulu. Au départ, il y avait plus de détails. Puis quand j'ai découvert Nana Bozo, la légende, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, j'ai vraiment découvert cette légende-là à la fin. J'avais fini mon livre, puis je savais qu'il manquait quelque chose. Donc, j'ai fait des semaines et des semaines de recherche pour essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait... C'était quoi le dernier puzzle? Je savais qu'il manquait un puzzle à ce roman-là, puis je l'ai cherché pendant des semaines. J'ai fait d'autres découvertes super intéressantes, mais à un moment donné, je suis tombée sur, justement, Alanis Obamsawin, qui raconte en anglais cette légende-là, puis j'ai été sidérée. Pendant des semaines, je suis restée en me disant, comment est-ce possible qu'elle utilise absolument les mêmes symboles que moi dans une histoire qui est déjà existante? Puis après coup, je l'ai intégré au lit, je me suis dit, ça donne vraiment une belle lumière au texte, ça donne une explication. Puis dans mon processus de création, c'est important. J'ai tellement lu de contes et légendes, j'aime tellement ça. Je trouve le côté fabuleux là-dedans explique, puis il y a comme une morale qu'on peut ouvrir, qu'on peut donner au lecteur pour justement avoir une nouvelle manière de compréhension puis de lecture du livre. Donc, Eugène, au départ, c'est ça, il était beaucoup plus précis, il était beaucoup plus physique. Puis avec le temps, quand j'ai découvert Nanabozot, je me suis dit, bien, Eugène, il va devenir Nanabozot. Donc, j'ai vraiment enlevé certaines parties pour le laisser plus énigmatique. Puis c'est vraiment à ce moment précis dans le roman, quand il les prend entre les deux bâtures entre Ilozois et Ilozoe. C'est un point de bascule. C'est vraiment son point de bascule. J'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que lui, sa transformation se faisait naturellement. Il se transformait en lièvre. Donc, il s'éloignait de sa nature humaine. Puis c'est un peu pourquoi il était, dans ma tête, il est un peu étrange. Il agit différemment avec Diane. Il est plus aussi doux. Il est plus aussi chaleureux. Parce que, justement, il vient de retrouver sa véritable nature. Puis il essaie de montrer à Diane le chemin. Il essaie de lui dire qu'elle doit aller dans cette direction-là. Mais je pense qu'elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable de comprendre ça. On ne sait pas trop ce qu'il a vécu avant. Je pense qu'il a vécu un drame aussi, Eugène. Il a vécu quelque chose avant dans son passé qui fait que quand il arrive à l'île, enfin, il se sent lui-même chez lui. Il retrouve son appartenance aussi. Ce serait une autre histoire aussi à raconter. Je n'ai pas voulu le mettre dans le livre pour, justement, ne pas dévier du chemin dans l'histoire. C'est important pour moi que le lecteur suive un chemin puis qu'il ne se perde pas en cours de route. C'est pour ça que je disais, à la fin, pour ceux qui se sont égarés, je voulais vraiment que ce soit très linéaire puis qu'on ait une finalité précise. Mais, justement, Eugène, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bascule. Chez lui, il y a quelque chose qui casse puis il se libère enfin de quelque chose. Dans un échange avec Diane, quand ils sont adolescents, elle a hâte de quitter l'île pour ses études ou je ne sais quoi. Je ne me souviens plus trop. Mais lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui cloche sur l'île? Pourquoi tu veux t'en aller d'ici? Parce qu'il se sent bien? Comme tu dis, il est retrouvé. En revenant à la nature, dans cet environnement-là, il a retrouvé sa place dans l'écosystème. Puis, il a compris quelque chose que Diane n'a pas compris. Donc, Diane quitte justement parce qu'elle n'a pas compris ça. Puis, c'est vraiment à son retour des années plus tard qu'elle le comprend puis qu'elle se sent habitée enfin. Mireille, on va bientôt passer aux questions du public. Mais avant, rapidement, avant la légende, la dernière chose qui est… le dernier élément dont tu parles à propos du lièvre, c'est la porte-bonheur. Oui. Et tu finis ce passage-là en disant qu'une fois sèche… Tu expliques tout dans le fond comment faire un porte-bonheur avec une pâte de lièvre. Puis, à la fin, tu dis « Une fois sèche, la pâte pourra être entièrement préservée procurera de la chance à celui qui veut y croire. » Est-ce que tu penses qu'il faut croire à sa chance pour qu'elle arrive? Est-ce que c'est nous qui faisons notre propre chance ou est-ce qu'elle nous tombe dessus? Je pense vraiment qu'on fait notre propre chance. Avec Podcast disait « La chance est un volant qui se tient à deux mains ». J'aime beaucoup cette citation-là parce que je me dis « C'est vraiment vrai. » On ne doit pas lâcher. On doit vraiment maintenir le cap. C'est important. Mais c'est facile de perdre le cap. C'est facile. Puis, je pense que c'est correct de perdre le cap. On peut se permettre justement d'aller dans d'autres directions, dans d'autres endroits. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est important, j'ai l'impression. On peut se déraciner en partie. Mais je pense qu'il faut revenir à notre essence principale. Puis, tu sais, c'est là qu'on se sent bien. On peut vivre dans l'effervescence. On peut habiter en ville loin de la nature. On peut travailler. On peut tout faire ça, tu sais, j'ai l'impression. Mais il faut avoir une manière de se reconnecter régulière. Parce que moi, je pense que c'est la clé présentement dans mon quotidien. C'est de me reconnecter pour justement. Puis, la chance, tu sais, c'est important pour moi d'avoir mis, de mettre de la lumière dans ce que j'écris. J'écris toujours quand même des trucs sombres. On me l'a souvent dit. Mais je tiens à ce qu'il y ait vraiment cette part de lumière. Tu sais, que le ciel se brise à un certain moment. Puis, il y a un rayon de soleil. Je trouve que c'est très important pour moi, dans chacun de mes écrits, qu'on en ressorte peut-être un peu plus heureux. On a compris quelque chose sur nous-mêmes. Puis, justement, qu'il y ait un rayon de soleil, un pied de vent qui est sorti pour illuminer un peu tout ça. Parce qu'en tant qu'humain, il faut avoir de la joie. Il faut avoir de la chance. Il faut avoir tout ça. Il faut s'entourer de bonheur. Donc, c'est important. Donc, particulièrement dans le Lièvre, tu sais, j'ai pris la peine de reficeler après des moments plus de joie et de lumière. Puis, là, tu as dit « moment de bonheur » très rapidement. L'accueil qui est fait au Lièvre d'Amérique, puis c'est la trajectoire qu'il connaît aussi ici et en France. J'imagine que c'est une source de grand bonheur. Comment tu reçois ça, cet accueil-là? Tu as quand même écrit plusieurs livres. C'est ton septième livre. Oui. Et là, il y a cet accueil extraordinaire. En quelques mots, tu reçois ça comment? C'est complètement fou. Franchement, moi, j'écrivais de la poésie en commençant. Donc, tu sais, je n'ai jamais écrit pour un large public pour avoir, justement, un contact aussi précis avec des lecteurs. Mais c'est extraordinaire, là, vraiment. Puis, si c'est la seule fois que ça m'arrive, je me dis, je le déguste chaque seconde. Puis, je me dis merci d'avoir embarqué dans mon histoire qui est un peu folle, en fait, qui est une transformation d'une femme en Lièvre. Mais, tu sais, voilà, je le reçois. Puis, ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'échange avec les lecteurs. Toutes ces questions, tous ces commentaires. Tu sais, c'est des lecteurs qui m'ont fait réaliser que dans le nom de Jeanne, il y avait le mot « gêne ». Puis que dans le nom de Diane, il y avait « ADN ». Puis, je me suis dit, oh, je ne l'avais même pas vu. Pour vrai, je pensais que tu avais mis ça dans ton livre exprès. Tu sais, c'est drôle. Il y a des choses comme ça qu'on fait. Puis, c'est vraiment que des rencontres avec les lecteurs qu'on s'enrichit, en fait, puis on apprend davantage sur notre ouvrage. Puis, tu sais, je ne veux pas dire qu'on écrit de manière inconsciemment. Tu sais, on écrit, tout est pesé. Tu sais, moi, chaque mot, je l'utilise à un endroit. Puis, je le sais que je l'ai mis là. Tel symbole, je l'ai mis là. J'ai voulu le mettre là. Tu sais, je fais vraiment attention. Il y a des choses qu'on découvre avec les lecteurs. Puis, tu sais, c'est tellement enrichissant. Donc, tu sais, que ce livre-là ait cette trajectoire. Puis, à un moment donné, on se détache complètement du livre. Je dois l'avouer, moi, il est parti. Puis, je me suis dit, je vais le suivre de loin. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment l'ouvrage qui avance tout seul. Mon lièvre s'est sauvé. Il y a des guérpies. Puis, moi, je suis là en arrière. Puis, j'essaie de le suivre. Mais c'est fabuleux, vraiment. Merci, Mireille. Je vais voir avec Vincent. On serait rendu au moment des questions des gens qui nous regardent sur Facebook. Oui, on a quelques questions ici. Bien, vous venez justement d'en parler. Mais concernant les prénoms des personnages principaux, Diane et Eugène, on se demandait s'il y avait une signification symbolique à ces prénoms-là. Bien, Diane, clairement, quand je l'ai choisie, la déesse de la chasse, c'est important pour moi que mon personnage soit une femme forte. Puis, justement, qu'elle soit déesse de la chasse. Je trouvais que c'était très symbolique pour elle. particulièrement, il y avait quand même un paradoxe. Elle se transforme en lièvre, puis elle pourrait être chassée aussi. Mais, tu sais, elle aime tellement les animaux que ça correspondait. Puis, pour Eugène, bien, il a changé de nom. Là, j'ai regardé dans les légendes, dans les mythes, quel nom je pourrais donner à mon personnage. Il a changé vraiment beaucoup de nom jusqu'à ce que je rencontre mon... J'ai visité mon oncle Eugène à l'île-aux-grues. Puis, c'est lui qui m'a parlé des vents d'en haut, les vents d'en bas, la marée qui gonfle, puis tout ça, puis de son père, mon arrière-grand-père, qui avait... Non, mon grand-père, dans le fond. Oui, mon grand-père qui avait été pris entre les deux îles, justement, par la marée qui avait montée, puis il avait dû sortir, puis il avait attendu sur une meule de foin. Puis, quand je suis sortie, puis il m'a raconté tout ça, puis c'était donc bien agréable. Puis, en sortant, je disais, bien, je vais l'appeler Eugène. C'est clair qu'il va s'appeler Eugène. Puis, je suis allée donner à mon oncle une copie du livre en disant qu'il était un de mes personnages principaux dans le livre. Puis, tu sais, je trouvais que ça allait de soi, puis ça allait chercher une belle charge émotive chez moi là-dessus. Donc, voilà. Puis, c'est vraiment après que je me suis rendue compte d'Eugène avec le mot ADN. Puis, tout ça, je me suis dit, mon Dieu, ça ne pouvait pas mieux correspondre. Parfait. On a une autre question. Lorsqu'à la fin, vous aviez l'intuition qui manquait un morceau du puzzle, comment avez-vous orienté vos recherches sans savoir exactement ce que vous recherchiez? Ça, c'est drôle. Quand on est en processus de création, puis je suis en processus de création pour un prochain livre, tu sais, on dirait qu'on a des antennes vraiment très ouvertes. Puis là, on regarde un peu partout, puis il y a plein de choses qui nous habitent. Puis, il y a des choses qui résonnent plus que d'autres. Donc, je m'étais mis à faire des recherches sur des fouilles archéologiques qui avaient été faites à l'île aux Oies. Je me rappelle, moi, mon frère avait fait partie des aides pour les archéologues. Donc, il avait passé un été, justement, à aider à faire des fouilles. Puis, j'ai lu le rapport qui avait été fait par l'archéologue. Je trouvais ça donc bien intéressant. Puis là, je me suis mise à regarder, à lire, dans le fond, c'est des Iroquois qui avaient kidnappé deux des filles qui habitaient à l'île aux Oies, puis qui les avaient emmenées en canot. Puis c'est comme ça que, dans le fond, dans mes recherches, que je suis arrivée à cette légende-là d'Alanis Obensawin. Donc, vraiment, là, tu sais, je me rappelle, je faisais mes recherches, puis j'en apprenais de plus en plus. Puis, tu sais, les personnages que je pensais utiliser, je les ai complètement abandonnés, puis j'étais allée complètement ailleurs avec cette autre légende-là. Donc, tu sais, des fois, l'inspiration, on s'abreuve de plein de choses, on est alerte, puis à un moment donné, on sait qu'on a trouvé. Tu sais, moi, quand je l'ai lu, j'ai dit, bien voilà, c'est mon dernier puzzle, je l'ai mis. J'ai hésité longtemps à le laisser, par contre, à la fin. Je n'étais pas certaine, puis après avoir parlé avec mes éditeurs, justement, tu sais, on se disait, bien, ça donnait une belle... Vraiment, ça illuminait le reste du texte. On finissait par comprendre encore davantage la profondeur des personnages. Donc, je me suis dit, c'est bon, je vais le laisser. Parfait. Une autre question. Avez-vous pensé à choisir un autre animal que le lièvre, considérant que plusieurs possèdent des caractéristiques associées à la performance? Bien oui, ma recherche Internet, c'était les dix animaux qui dorment le moins sur Terre. Il y avait la girafe. Je me voyais mal utiliser la girafe dans le... justement, dans l'histoire. Puis, tu sais, quand j'ai vu le lièvre, je me suis dit, ah, c'est tellement parfait. Du fait qu'il n'y avait plus de lièvre à l'île aux Ouaches, à l'île aux Grues, tu sais, je trouvais l'idée des espèces en voie de disparition vraiment intéressante par rapport au parallèle avec l'homme, l'humain, où on en était rendu. Justement, le symbole de proie-prédateur. On abordait un peu, je ne savais pas t'en parler, proie-prédateur. Alors, c'est important pour moi, ce rapport-là. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on peut devenir une proie et un prédateur à tout moment, en fait. Qu'est-ce qui fait la distinction dans une relation quand on devient une proie, un prédateur? Tu sais, ce procédé-là est vraiment intéressant. Donc, je trouvais que le lièvre, ça rajoutait le fait, justement, qu'il peut déguerpir, se cacher. Je trouvais ça bien. Le territoire, son rapport au coulée qu'il se fait, qu'il entretient. On fait souvent ça, tu sais, on va au travail, on utilise toujours le même chemin. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, toute la symbolique autour du lièvre, je trouvais que ça allait tellement bien avec l'histoire. Tu sais, j'ai regardé des souris aussi. Je me rappelle, j'avais une liste d'animaux que je pouvais utiliser. Mais le lièvre, vraiment, tu sais, à un moment donné, c'était clair que ça allait être ça. Puis, il y avait le bon format aussi, à mon avis, pour correspondre dans l'histoire. Donc, c'était clair, je pense. Puis, tout de suite après, j'ai dit, ah, ça va être le lièvre d'Amérique. J'ai eu le titre. Puis là, j'ai continué à avancer. Puis là, je me suis pris une photo. Je fais souvent ça quand j'écris. Je prends une photo vraiment d'un animal. Ça peut être les oies, les chevreuils. Ça avait été justement un chevreuil qui fuyait dans la nuit, qui sont mes couvertures pendant que j'écris. Donc, c'est important. Puis c'est un lièvre qui était apeuré, qui était sur le point de fuir, qui m'a aidée à écrire tout le long de mon roman. Puis, tu sais, quand, en processus d'édition, quand on est arrivé avec l'illustration de ce lièvre-là, tu sais, je me rappelle, je me rappellerai toujours quand Stéphane Poirier m'avait envoyé les quatre sortes de lièvres différents. Tu sais, moi, je me rappelle avoir dit, j'aimerais un lièvre qui est lière, intelligent, qui a peur, mais qui a une volonté de fuir. Puis il m'est arrivé avec cette illustration-là. Puis tu sais, je me suis dit, c'est tellement parfait que je ne pouvais pas imaginer d'autre chose. Donc, tu sais, on dirait que tout autour du lièvre, tu sais, on dirait que des fois, il n'y a pas de synchronicité, mais tu sais, ça t'arrive comme ça, puis tout fonctionne, tous les puzzles se placent. Puis là, tu te dis, OK, c'était ça qu'il fallait que ça arrive comme ça. Fait que voilà. Super. On a une autre question. Dans la narration du passé de Dionne, la figure du père est très présente comme un phare. Est-ce un hommage à votre propre père? Sans doute, sans doute. Tu sais, mon père était justement quelqu'un de, quelqu'un de très près de la nature. Dans une nouvelle que j'ai écrite dans le syndrome de Takotubo, tu sais, je dis qu'il parlait une langue que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Puis j'ai l'impression que c'est un peu un anabozo dans ma vie de me rapprocher de la nature, de retrouver justement mon instinct, de revenir à la source. Oui, je pense que c'est un hommage à mon père, c'est clair. Tu sais, il me manque quotidiennement. C'est un deuil, c'est un grand deuil. On aurait une dernière question. En quoi était-ce important pour vous d'intégrer la scène du dîner et ses connotations avec le patron de Dionne? Je voulais parler justement du rapport homme-femme, pas nécessairement dans le travail, je voulais parler du rapport homme-femme. Ça cadrait bien dans le roman qu'il y ait une position d'autorité, ce patron-là, pour justement pousser les limites de Diane. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, je trouve que c'est tabou une femme qui veut réussir. On dirait qu'elle doit nécessairement passer par justement un abus ou accepter des gestes inacceptables. Donc c'est un peu ce que je voulais aborder, ce que je voulais aborder vraiment en parallèle du roman. Donc c'est pas quelque chose, je peux pas dire que mon livre parle entièrement de tout ça, puis je voulais vraiment dénoncer ça. Mais je trouvais que c'était important de le glisser, parce que dans le workaholisme, il y a aussi ça, justement, cette volonté de gravir des échelons à quel prix. Puis le symbole du lièvre était aussi approprié, pour ça j'en ai parlé un peu, mais je trouvais que ça allait de soi dans le roman de l'aborder de cette manière-là. Puis le symbole s'utilisait aussi bien. Donc je voulais, puis il y avait le rapport à la viande aussi, avec le patron, tu sais, Diane qui se transforme en végétarienne du jour, tu sais, et puis capable de manger de la viande. Puis le proie prédateur, tu sais, le patron qui devient un prédateur pour manger la proie. Donc c'était important pour moi, tous ces symboles-là, je trouve, faisaient un tout intéressant avec le lièvre. Donc voilà. C'est parfait, c'était tout pour les questions du public. Est-ce que c'est des bonnes questions? Bien, c'est tout de notre côté aussi. Mireille, mille merci pour ta générosité. Félicitations pour ce livre. On lui souhaite une très belle poursuite de sa route. Merci à vous d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.